bonjour tout le monde et aujourd'hui c'est spaghettis poulet carotte pour cette recette là j'ai préparé un bouillon avec 100 millilitres de vin blanc un cube de bouillon de bœuf émietté et puis j'ai mis 400 millilitres d'eau on verra s'il faut en rajouter là j'ai une petite boîte de tomates pelées ici vous avez 600 grammes d'escalopes de poulet que j'ai coupé en morceaux deux cuillères à soupe d'huile d'olive du sel du poivre et du curry ici j'ai des spaghettis et 250 grammes de spaghettis et bien j'ai fait tremper dans de l'eau de dans de l'eau tiède c'est pour les ramollières ça évite de les couper pour les mettre dans le cookie eau et en plus ça enlève l'amidon là on a de l'ail semoule ici j'ai mélangé deux cuillères à café de concentré de tomates et une cuillère à soupe de moutin et puis là vous avez 400 grammes de carottes coupées en morceaux et bien c'est parti pour la recette on se met en mode manuel et en mode doré je verse l'huile dans la cuve de mon cookie eau préchauffage terminé on va faire revenir et bien nos morceaux d'escalopes de poulet alors ce que je vais faire c'est je vais mettre un peu de poivre je vais saupoudrer avec mon curry je vais mettre de l'ail semoule j'ai salé un petit peu on récifie bien sûr l'assaisonnement au bon déguster j'ajoute pas tant mes spaghettis vous voyez elles sont toutes ramollières ça va être facilement dans la cuve ensuite je vais ajouter mes carottes je vais ajouter mes tomates collées allez je vais verser mon bouillon voilà mes spaghettis sont recouvertes juste au rin c'est très très bien maintenant qu'est ce qu'on va faire on va programmer notre cuisson on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression au cuisson rapide on fait ok moi c'est des pâtes 10 minutes donc je divise le temps par deux je vais mettre 5 minutes de cuisson ça va suffire je fais ok avec un départ immédiat la cuisson est terminée je vais ajouter ma préparation concentrée de tomates moutarde si vous trouvez qu'il y a un peu trop d'eau vous pouvez en enlever un petit peu moi je vais laisser comme ça et puis je vais mélanger je mélange et puis une fois que tout sera bien mélangé je servirai cela chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau merci merci merci